Est-ce que toi aussi tu penses qu'on devient un vrai professionnel à partir du moment où on sait organiser sa vie d'artiste ? En fait, c'est comme si tu allais chez ton boulanger demain. Tu as sûrement un boulanger que tu préfères parce que peut-être que le pain est meilleur, quand tu arrives là-bas ça sent super bon, ou la boulangère elle est juste super sympa. Donc tu arrives, tu fais un peu la queue parce que peut-être qu'il y a du monde, cette boulangerie, si le pain est si bon, il y a sûrement du monde, il faut attendre un peu, puis arrive ton tour et tu demandes le pain que tu demandes d'habitude parce qu'il y a un pain particulier que tu adores chez ce boulanger, donc tu lui demandes celui-là. Et là elle te dit, en fait, on n'en a plus, désolé, en fait on n'a plus du tout de pain. Et tu vois, si ça, ça t'arrivait, déjà tu serais carrément dégoûté et puis tu te dirais, mais attends, le boulanger il n'a pas prévu d'acheter assez de farine pour faire du pain aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Derrière ce boulanger qui est ton boulanger quotidien, quoi, en fait il y a un vrai professionnel, et donc il gère son activité, il gère bien sûr les entrées et les sorties d'argent, il gère les commandes de farine, les commandes de produits, enfin tout ce qui lui sert quotidiennement à faire du pain et donc à assumer son activité professionnelle. Quand on est amateur, qu'on n'a pas l'ambition de réussir en tant qu'artiste, qu'on n'a pas vraiment le besoin de vivre de son art, en fait on a tendance à se disperser beaucoup. Et tu sais, ça nous arrive même quand on essaye d'être un artiste professionnel, il y a beaucoup d'artistes qui se dispersent dans plein de choses, j'en avais parlé déjà dans une autre vidéo, mais différemment, ça peut peut-être t'arriver de faire un coup de la photo, un coup de la peinture, un coup de la sculpture, ou alors peut-être que tu es dans un seul médium, tu fais peut-être que de la peinture, mais il y a plein de choses qui t'intéressent dans la peinture, donc tu vas chercher par là, puis après tu vas chercher sur une thématique, puis après tu vas chercher sur une texture particulière. Et en fait, il y a un côté positif et un côté vraiment très négatif, voire qui peut aller à l'encontre d'une vraie production professionnelle, d'un artiste professionnel, c'est que d'un côté le fait d'aller chercher un peu de partout, c'est vrai que ça a tendance à nourrir une démarche artistique centrale. Et si tu te disperses trop, et si tu vas trop voir dans plein de trucs différents, tu ne peux pas faire une vraie carrière artistique de cette manière-là. Le problème, c'est que tu sais qu'on est régi dans ce monde-là, en tant qu'être humain, par le temps, donc les secondes, les minutes, les heures, les jours, semaines, les mois, les années. Et si tu ne respectes pas ça, en tout cas si tu n'en prends pas conscience suffisamment, de cette structure temporelle-là, tu vas avoir des gros problèmes dans ta vie d'artiste, et tu vas avoir des gros problèmes à rentabiliser ton art d'une certaine manière. Et peut-être que toi aussi, ça t'est arrivé de ressentir qu'en fait, tu n'es pas efficace, qu'il vient de se passer six mois, et en fait, tu n'as pratiquement rien produit, ou alors il n'y a pas d'expo qui arrive. Tu te rends compte aussi que finalement, tes ventes n'ont pas décollé, que tu as l'impression de faire du sur place, voire des fois, on a même l'impression de revenir en arrière. Enfin, ça peut être assez frustrant et vraiment douloureux d'être dans cette situation-là. Tu te rends vraiment compte que tu n'avances pas, que tu n'es pas bon, tu n'es pas un artiste professionnel. Vraiment, il y a un truc qui te manque. Alors, si c'est le cas pour toi, je voudrais juste te dire que ce n'est pas de ta faute. Et on est plein d'artistes à être dans cette situation-là, de ne pas se sentir efficace, de ne pas avoir quelque chose qui nous permet d'optimiser notre carrière artistique. Même au Beaux-Arts, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas à structurer notre activité artistique. On n'apprend pas à organiser tout ça. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que ce manque-là, qu'il y a dans l'éducation artistique aujourd'hui, amène les jeunes artistes au clash. Pour comprendre ça, j'ai dû passer par le monde de l'entreprise. Quand j'ai fini l'école des Beaux-Arts, j'ai monté mon entreprise. J'avais une entreprise d'impression textile et de fabrication de textile. C'est cette confrontation à l'industrie et à devoir vendre pour pouvoir faire tenir mon activité. Et là, vraiment de manière financière. On parle de choses vraiment tangibles. C'est d'avoir dû me questionner et d'avoir dû me mettre les mains dans le cambouis et trouver des solutions pour pouvoir organiser mon activité. C'est grâce à ça que j'ai pu derrière organiser ma vie d'artiste. C'est de cette manière-là, je pense, en récupérant des systèmes qui existent dans d'autres business pour s'organiser, qu'on peut vraiment optimiser une vraie vie d'artiste professionnelle. Et pour ça, en fait, il n'y a pas de secret. Puisqu'on est régi sur cette structure temporelle, seconde, minute, je ne vais pas te le refaire. Tu le sais, on y vit. Et toi aussi, tu y vis tous les jours dedans. L'outil vraiment le plus efficace, le plus simple et celui qui va te demander le moins d'investissements financiers, c'est ton calendrier. Donc, si tu n'as pas de calendrier, achète un calendrier. C'est la première chose. Ça va te permettre quoi, en fait ? Ça va te permettre d'avoir en face des yeux toute ton année ou alors au moins six mois, puis tu retournes ton calendrier, puis tu as six mois. Mais déjà, si tu arrives à avoir tes six mois qui arrivent d'organiser, de planifier, tu vas voir que ça va vraiment te changer la vie. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce cas-là. On n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. On n'a pas envie de penser au temps qui passe, à ce qu'on est obligé de faire, à tout ce truc qui nous paraît un peu sclérosant. Et c'est normal parce que quand on est artiste, en fait, quand on est même dans notre pratique artistique, on arrive complètement... Tu sais, vraiment quand tu prends ton pied, quoi que tu fais une œuvre, un truc de fou et vraiment tu es en train de prendre un plaisir de malade, à ce moment-là, si tu veux bien regarder le truc, si tu te remets dans cette situation où tu es en train de pratiquer et tu prends ton pied, en fait, à ce moment-là, tu disparais. C'est comme si l'artiste, comme si toi, tu disparaissais et qu'il n'y avait plus que l'œuvre qui était en train de se faire. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ce truc-là qui est vraiment très très fort. Cette sensation, cette expérience vraiment hyper agréable qu'on recherche à chaque fois qu'on va à l'atelier, à chaque fois qu'on produit une pièce, pour certains artistes même, à chaque fois qu'ils vont poser leur pinceau sur la toile, elle nous emmène dans une direction où, en fait, on n'a pas envie de penser à cette structure temporelle. Si tu ne veux plus être un artiste amateur, il faut vraiment que tu te cales sur cette structure temporelle. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Je veux dire, tout le monde est là-dessus et toutes les industries sont là-dessus, les acheteurs sont là-dessus, les galeristes sont là-dessus. Une galerie, ça ouvre de telle heure à telle heure. Le vernissage, il est à telle heure précise, enfin, de telle heure à telle heure. Les gens sont sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas passer à côté de ça. C'est impossible. Alors oui, tu peux passer à côté de ça quand tu produis, mais quand il s'agit de ta carrière artistique, là, on n'est plus juste dans la pratique. En ce qui concerne ta carrière artistique, il faut absolument t'organiser. Et pour ça, le meilleur outil est le plus simple, franchement le plus simple, le moins paralysant, c'est d'avoir ton calendrier avec toi, de pouvoir avoir une vision globale, temporelle sur plusieurs mois et de commencer déjà, ne serait-ce que ça, qu'est-ce que je vais faire chaque mois ? Peut-être que tu as envie d'exposer, de faire une expo au moins une fois par mois. OK. Commence à poser une expo une fois par mois sur ton calendrier. Peu importe si tu ne sais pas où c'est pour l'instant, dans quelle galerie tu vas exposer, ce n'est pas grave. Le fait de poser ça, ça va déjà toi, te mettre dans un système de pensée, de réflexion et même d'action où tu vas t'intéresser à des galeries, où tu vas peut-être contacter des galeries, où tu vas justement, au lieu de rester sur ton canapé, de n'avoir rien organisé ou même de rester dans ton atelier, de produire et de n'avoir rien organisé. Tu vois, si tu ne le fais pas en fait et que tu restes dans ta grotte, tu vas passer à côté de plein d'opportunités. Tu ne pourras pas exposer tous les mois, ce n'est pas possible. Il va falloir que tu sortes de ta grotte à un moment donné. Mais tu sais, la grotte, ce n'est pas juste de rester dans son atelier. La grotte, elle est aussi mentale. C'est-à-dire, si tu ne sors pas de ta grotte mentale pour pouvoir poser les choses sur un calendrier, si tu n'es pas capable de faire ça, pour moi, tu n'es pas un artiste professionnel, tu restes un amateur et tu n'arriveras jamais à faire décoller ta carrière. C'est impossible. Je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, j'ai des amis artistes qui pensent ça, qui pensent qu'un jour, ils vont être en train de produire leur oeuvre dans leur atelier et toc, il y a quelqu'un qui va frapper, ils vont ouvrir et ça va être un super agent artistique qui vient les chercher. Franchement, entre nous, tu le sais, il y a un pourcentage qui est extrêmement faible, un pourcentage de probabilité extrêmement faible pour qu'un agent, un jour, frappe à ta porte pour venir te chercher et venir te faire exposer dans plein de galeries. Et tu vois, cette notion de rétro-planning, c'est-à-dire vraiment d'avoir une vision à long terme sur plusieurs mois, de commencer à planifier les choses. C'est vraiment un truc qui va t'aider dans ta vie d'artiste si tu ne le fais pas aujourd'hui. Alors, peut-être que tu le bricole un peu ce truc-là, c'est-à-dire peut-être que tu as des expos prévus à droite à gauche mais que tu ne notes pas forcément trop les choses et que tu as toujours été un peu débrouillard et tu as toujours été un peu bricoleur, tu vois, et que les choses se font comme ça. Mais en fait, le concept du rétro-planning, c'est que tu planifies mais tu planifies et ça te sert maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais comment tu dois te conduire, tu sais exactement ce que tu dois faire parce que le futur est planifié d'une certaine manière. Ça, on en reparlera dans la semaine parce que, enfin voilà, cette semaine, je vais vraiment te parler de système d'organisation, système d'organisation professionnelle parce que c'est un truc qui est tellement important dans la vie d'un artiste pour percer. et puis tu sais, même si tu n'as pas l'ambition de percer, je dirais juste pour te sentir bien déjà, pour te sentir déstressé. Quand tu as ton planning, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois faire, c'est clair pour toi, tu as le cerveau disponible, tu vois, même pour produire plus et pour produire des œuvres d'une meilleure qualité. Voilà, c'est tellement important quoi. Donc, on va continuer de parler de ça cette semaine et je te dis à demain pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501